Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière parce qu'on va être sur l'entraîneur sur Zwift mais pour une course FFC, on va participer au tout premier championnat régional de Nouvelle-Aquitaine, la nouvelle région dans laquelle je fais partie et on va prendre le départ d'une course de 40 km, on est une soixantaine au départ et on joue un vrai titre FFC de champion régional c'est juste incroyable, venez avec moi, je vous raconte tout je m'échauffe parce que vous savez sur Zwift, ça part toujours très très fort j'ai déjà fait une indemne trainer, ce qui m'a permis de faire le refirage du circuit j'ai quasiment fait la totalité du parcours, l'avantage c'est que du coup je ne vais pas me faire surprendre les 20 premiers kilomètres sont plutôt roulants, mais après ça promet effectivement le parcours va vraiment avoir son importance le Volcano Com ou le Zwift Com Reverse sont donc les difficultés de cette course mais il y a aussi des endroits où ça monte, mais ce n'est pas forcément répertorié où il faudra être vigilant pour ne pas se faire surprendre par les adversaires 10 minutes avant le départ, j'ai rejoint la ligne au départ on est une soixantaine et il y a du beau monde il y a des spécialistes de Zwift ainsi que des coureurs qui sont vraiment bons en FFC à côté aujourd'hui on est bel et bien sur une course Zwift ce n'est pas tout à fait le même sport qu'en FFC vous allez voir qu'il y a des particularités où il faut s'adapter ce n'est pas le même type de pédalage, la même stratégie ou la même façon de courir en général vous allez voir que ça va vraiment être primordial de s'adapter à Zwift à ce sport particulier qu'est le e-cycling et avant que la course commence, je t'invite à liker cette vidéo c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube et je t'invite à t'abonner si tu ne fais pas encore partie de l'équipe pour être au courant de toutes les prochaines vidéos 30 secondes avant le départ, la pression monte, le départ est primordial sur Zwift il faut savoir que l'astuce c'est de partir à peu près 10 ou 5 secondes avant mettre environ 400 watts ça permet de partir ultra vite et surtout de prendre directement le groupe de tête car comme vous allez voir, ça part toujours comme des starts cyclocross mais contrairement au cyclocross où on part à l'arrêt ici sur Zwift, on peut prendre de l'élan en commençant à pédaler avant le start c'est donc primordial de mettre 400 watts avant le start c'est donc ce que je vais faire ici comme vous pouvez voir, ça part ultra vite malgré mes 400, 500 watts mi, je me retrouve en queue de peloton ça veut dire que le niveau il est haut et autour de moi j'ai quand même des gens qui sont habitués à Zwift parce qu'ils ne se font pas surprendre par ce départ ultra rapide donc ça veut dire que les adversaires sont conscients de ce qu'est Zwift et de comment ça va se passer dorénavant la mission pendant les 20 premiers kilomètres ça va être de rester dans le peloton et d'être le plus à l'arrière possible pour prendre le moins de vent possible parce que comme dans la réalité le placement dans le peloton a une réelle importance ici on ne va pas se concentrer sur prendre ou d'échapper d'après le cycliste belge qui est quand même un spécialiste de Zwift il m'a conseillé vivement de ne pas prendre d'échapper avant le Volcano Climb qui pour le coup va être ultra difficile on en parle tout à l'heure quand on sera dedans mais c'est un truc qui me faisait vraiment peur il se trouve à environ 20 kilomètres donc pendant les 20 premiers kilomètres l'idée ça va être de garder un maximum d'énergie pour passer le col dans les meilleures conditions possibles à l'avance à l'attaque bah c'est Baptiste non c'est Baptiste qui attaque je te jure c'est qui Baptiste ? c'est mon équipier dans la team de serre il découvre l'OFTRAIDER donc il va vite comprendre que ça ne sert à rien d'attaquer pour attendre ma côte dans 20 bornes il y a vraiment les jambes qui brûlent je ne suis pas du tout à bloc au niveau du coeur j'ai les jambes qui brûlent d'hier je pense ça fait quoi hier ? muscule je ne suis pas un muscle mal tu n'as même pas soulevé 100 kilos à la presse et tu as mal aux jambes bon comme vous l'avez compris sur ce début de course j'ai mal aux jambes effectivement j'ai fait de la muscle la veille je ne me suis pas empêché de m'entraîner cette semaine ça reste une course home trainer ce n'est pas non plus un objectif primordial pour moi donc ça ne m'a pas empêché de faire mes entraînements habituels de la semaine pour préparer ma saison de route ce qui fait qu'aujourd'hui il se trouve que j'ai particulièrement mal aux jambes vous allez voir qu'au final ça ne va pas me déranger mais sur ce début de course heureusement que ce n'est pas parti trop fort parce que sinon j'aurais pu être détaché directement donc c'est une très bonne chose on tourne autour de 200-300 watts au sein de ce peloton en fonction de comment on est placé dans celui-ci donc heureusement ce n'est pas parti trop vite on est au kilomètre 6 il y a un mec qui a 10 secondes d'avance tout seul en tête mais encore une fois l'échapper ce n'est pas la bonne solution il faut rester au chaud dans le peloton et attendre le kilomètre 20 en fait il faut être hyper vigilant parce que la moindre seconde d'inattention quand tu ne regardes plus de l'écran tu te fais sortir du peloton et si tu perds 3 mètres tu ne reviens pas donc il faut essayer de jouer avec ça ne pas être trop devant et être le plus derrière possible parce que comme en réalité on force moins derrière mais sans se faire éjecter du peloton donc il faut vraiment jouer avec la limite et pour l'instant ça va je m'en sors bien là on arrive dans une côte elle n'est pas longue elle n'est pas dure mais quand tu ne connais pas tu peux te faire surprendre et te faire sortir je sais que quand j'ai débuté Zwift je n'arrivais jamais à la placer dans le peloton donc on va rester concentré et ne pas se faire surprendre grâce à mon repérage réalisé une heure plus tôt je sais qu'après ce rond-point on va arriver doucement dans un faux plat qui fait vraiment mal aux jambes autant dans la réalité peut-être qu'on ne le sentirait pas mais sur Zwift tout est accentué quand il y a 3% ça commence à être difficile donc ici je vois qu'il y a deux coureurs qui s'échappent et je ne sais pas trop quoi faire est-ce que j'essaye de revenir sur eux et d'un autre côté j'ai peur de me faire sortir du peloton parce que je ne connais pas mon niveau sur Zwift je ne sais pas du tout comment sont les adversaires donc ce que je fais c'est que je monte à un bon rythme à 400 watts un rythme que je suis quand même capable de tenir longtemps mais sans me mettre à 100% non plus l'idée c'est de ne pas d'exploser mais comme m'a dit Alexandre garde des forces de toute manière ce n'est pas maintenant que ça se joue et du coup comme vous pouvez voir ça s'effiloche un petit peu et moi je décide de rester dans le peloton et là j'ai fait une petite erreur c'est que là actuellement vous assistez à la création de l'échappé donc certes j'ai fait le choix de ne pas partir devant parce que à mes yeux l'échappé ce n'est pas une solution qui est viable de par le col qui va arriver plus tard et le fait que le peloton est vraiment avantagé vis-à-vis d'une échappée mais cette échappée elle va nous faire peur vous allez voir l'avantage de connaître la carte c'est que je sais qu'il y a une descente après ça pour le coup c'est vraiment un avantage comme vous pouvez voir ils sont 5 dans l'échappée et ils tournent bien ensemble ils prennent des relais donc vu qu'ils se sont bien organisés ils ont 16 secondes d'avance donc il n'y a plus qu'à espérer qu'ils explosent dans la côte donc ça veut dire que il ne faut pas revenir mais bon on est mieux dans le peloton parce que je sais que dans le col ça sera dur bon comme vous l'avez compris dans l'échappée il n'y a que des spécialistes de Zwift donc ils savent rouler et surtout ils prennent des relais ils ont compris le truc nous derrière dans le peloton ça se regarde personne ne veut rouler pour les autres ce qui est tout à fait normal c'est exactement comme une course qu'on pourrait réaliser dans la vraie vie personne ne roule dans le peloton l'échappée s'entend prennent des relais et petit à petit ils prennent des secondes d'avance et ça sent de plus en plus mauvais alors là l'idée c'est de rester concentré s'il y a un groupe de contres qui sort il faut impérativement que j'en fasse partie et en plus de ça si on est parvenu au pied du volcano climb ça sera dans ce volcano qu'il faudra vraiment faire la différence pour essayer de faire le jump et revenir sur cette échappée parce que vraiment là ça ne sent pas bon du tout et justement à quelques kilomètres du volcano il y a un faux plat qui fait très mal aux jambes je décide de mettre un peu plus de watts pour voir ce que ça donne voir si les gens me suivent ou pas et finalement je vais créer une petite cassure donc on va prendre un petit peu d'avance sur le peloton mais je ne veux pas non plus me mettre minable avant ce col parce qu'il me fait terriblement peur il faut savoir que ce volcano climb je n'ai jamais réussi à le passer dans le groupe de tête il faut savoir que j'ai quand même fait beaucoup de cours de swifts particulièrement pendant le confinement et bien je n'ai jamais réussi à passer ce com avec les meilleurs donc en fait je suis terrifié par ce col et je me dis que jamais déjà je suis capable de suivre les meilleurs du peloton donc il ne faut vraiment pas que je fasse d'efforts avant d'arriver dans ce col donc là quand je vois qu'on a pris un petit peu d'avance mais que le peloton ne ralentit pas je ne vais pas chercher à pousser le groupe vers le haut je reste dans les roues au cas où mais finalement le peloton va doucement revenir sur nous et pendant ce temps là l'échappée continue de tourner ils ont dorénavant 27 secondes d'avance ça sent très mauvais à la thème de ce col bon là on est quelques kilomètres avant la fameuse côte qui fait peur le plus grand col de 4 bornes tout va se jouer là que ce soit pour moi ou pour la course on a une trentaine de secondes de retard sur l'échappée mais ils ne sont que 5 on verra ce que ça donne mais bon les meilleurs sont devant donc ça va être chaud de revenir moi en tout cas il faut que je réussite à passer avec les meilleurs du peloton et en fonction de ça on pourra jouer la course derrière ou pas ça rend mieux ça y est on arrive à l'entame de ce Volcano Com ça promet de faire mal aux jambes les meilleurs en général le passent à environ 7 minutes donc l'objectif ça va être de le monter le plus fort possible sans se faire distancer du peloton et dans le meilleur des mondes revenir sur l'échappée mais bon comme vous vous en doutez l'échappée il va pas se laisser faire donc sur ce début de com et bien en fait personne ne roule personne ne roule personne ne prend les choses en main et je me dis bon comment on fait et au même moment Baptiste donc mon équipier de la team de Sèvres on était deux au départ m'appelle parce qu'il se dit là ça sent très mauvais faut qu'on fasse quelque chose donc du coup je lui réponds on avise après la côte encore une fois j'étais terrifié par ce col j'avais aucune idée de si j'allais réussir à le passer donc je préférais vraiment qu'on avise après celui-ci ça y est on entame réellement le Volcano Com on a passé la ligne symbolique qui annonce le début du chronomètre pour la montée de ce col on part donc maintenant pour 7 minutes d'effort en même temps j'ai sur la droite le live le live me montre que devant ils sont à 500, 560 watts ce qui est énorme et pour l'instant dans le peloton moi j'essaie de rester placé à l'avant ne pas prendre de cassure parce que même si dans un col il n'y a pas forcément ce phénomène d'aspiration mentalement si je prends une cassure je sais que ça va être difficile donc là pour l'instant je me bats pour rester placé à l'avant du groupe je ne cherche pas à sortir du peloton je cherche vraiment à rester dans les meilleurs et que ça pète par l'arrière et du coup assez rapidement je vais me rendre compte que dans notre groupe on ne roule pas assez vite on est plutôt autour de 300 watts et ce n'est pas suffisant je vois que devant ils sont à 500 ou 400 watts et si on ne roule pas au moins à la même chose on ne reviendra jamais sur eux et moi même si là actuellement on se bat pour une 6ème place et que c'est déjà correct je ne veux pas me battre seulement pour une 6ème place je suis venu ici pour me battre pour le titre si c'était possible et je ne veux pas le laisser s'échapper comme ça aussi facilement après avoir terminé la première partie de cette montée qui est en 2 paliers on attaque donc le second palier et je me rends compte que du coup derrière ça a quand même bien explosé on est encore une 10, 20aine ensemble mais derrière ça a totalement explosé donc ça veut dire que les mecs sont quand même un peu dans le dur donc quand je vois ça je me dis ok et là regardez on va vraiment le sentir c'est tout pile à ce moment là que je vais me dire ok ça y est je ne sais pas trop pourquoi j'ai décidé d'accélérer donc là je me place à 450 watts et à partir de maintenant je décide vraiment de faire péter tout le monde de ne plus attendre le peloton et là où j'avais peur de me retrouver seul après le col parce que si je me retrouve tout seul entre les deux cols dans la partie de pleine ça risque d'être difficile je me dis allez vas-y on s'en fout en fait ce que j'avais remarqué c'est qu'il y avait deux coureurs qui avaient sauté de l'échappée regardez il y en a deux qui sont à 1 minute deux qui sont à 40 secondes devant et deux qui sont à 16 secondes donc si on revient sur eux on peut remonter deux coureurs ce qui est déjà hyper intéressant donc je vais tout faire pour revenir sur eux au sein de ce col donc je vais me mettre vraiment minable là pour le coup je me suis vraiment donné je me suis mis voilà c'est ça c'est le mot je me suis mis complètement minable je suis déjà à 190 bpm alors qu'on est même pas ouais on a un peu plus de la moitié de la montée ça s'annonce encore très très long donc il va falloir vraiment se donner jusqu'au sommet si on veut aller chercher ces deux coureurs et assez rapidement regardez on les aperçoit donc ça c'était ultra motivant et surtout actuellement je mets plus de watts qu'eux donc en fait je reviens petit à petit sur eux et en plus de ça il y a le coureur donc verger qui vient de me rattraper donc je me rends compte que je ne suis pas seul au sein de ce groupe de contre nous sommes deux voire trois ou quatre avec les deux coureurs qui sont vraiment juste derrière donc là le coureur verger va vraiment me motiver là où j'étais vraiment esselé et du coup tu sais t'as envie de ralentir un petit peu là il y a un coureur qui est avec moi donc je suis obligé d'au moins le suivre voire d'accélérer donc en fait on va vraiment se tirer tous les deux vers le haut au sein de cette montée et vous allez voir que grâce à ça petit à petit on est revenu sur les deux coureurs qui ont sauté de l'échappé il reste environ 40 secondes d'effort on est dans les pentes les plus difficiles de ce call et regardez je mets 500 watts je me mets vraiment minable je suis à 195 bpm je donne tout ce que j'aime et je reviens sur les deux coureurs qui ont sauté de l'échappé et c'est vraiment génial parce que du coup on est deux avec Verger à revenir sur ces deux coureurs là ce qui fait un petit groupe de quatre je passe donc le sommet de ce call en cinquième position et première position du peloton c'est juste incroyable sur cette montée j'ai battu pas mal de records j'ai fait 378 watts de moyenne j'ai battu mon record sur 7 minutes sur 8 minutes sur 9 sur 12 minutes autant vous dire que c'est juste trop génial j'ai fait 380 watts sur 7 minutes c'est tout simplement mon record ever donc trop trop content et en plus de ça moi qui avais peur de pas réussir à suivre les meilleurs et bien c'est moi qui ai inculqué un rythme je suis même revenu sur des coureurs de HAP et j'ai créé un groupe de contre que demander de mieux franchement j'étais juste aux anges un petit peu dans ma tête en me disant ok là on a fait le plus dur on a 15 secondes d'avance sur le reste du peloton qui est lui en plein de morceaux pour le coup ça a explosé de partout mais sur le groupe qui est derrière nous on a 15 secondes d'avance donc là il faut que je prenne de l'élan et qu'on s'engage dans la descente à toute vitesse d'ailleurs cette montée je l'ai montée en moins de 7 minutes donc je suis juste trop content 6 minutes 52 ça doit être aussi mon record sur Zwift bref ça prouve que je suis quand même bien en forme je me suis beaucoup entraîné cet hiver pour la saison route qui va arriver du coup très bientôt maintenant dans moins de 3 semaines donc je ne suis pas encore tout à fait prêt parce que je n'ai pas fait tout ce qui est exercice de PMA et tout ça mais en tout cas niveau endurance niveau préparation générale de base je suis plutôt en forme et j'arrive à le prouver ici avec cet effort de 7 minutes donc très très content et ça promet pour la saison prochaine maintenant il va falloir maintenir cette avance et essayer d'aller au bout avec ce groupe de contre tout simplement parce que devant ils sont 4 et sur ces 4 ils sont tous en senior home donc en fait là actuellement on joue une 5ème place dans mon groupe il y a un junior qui lui du coup si on va au bout va gagner et vous allez voir que ça va être très important et un Master 40 qui pareil si on va au bout il gagne aussi le titre de champion régional donc là où il y a le plus de challenge c'est entre moi et Verger qui lui est aussi senior où on se joue une 5ème et 6ème place et vous allez voir qu'il y a un vrai duel qui va s'instaurer entre nous deux 15 secondes sur les poursuivants à la sortie de la descente du com nous sommes à 17 secondes d'avance sur le groupe de derrière je vous avoue à partir de là on ne gardait plus du tout le groupe devant ils étaient à 1 minute 30 1 minute d'avance pour moi c'était injouable de revenir sur eux ils sont plus forts ils sont aussi nombreux que nous bon la probabilité qu'on revienne est assez faible par contre derrière il y a vraiment un match là on joue une 5ème ou 6ème place pour ma part derrière il y a vraiment un beau groupe qui est à seulement 14 secondes ça revient très très fort de par le fait que personne ne veut rouler hormis G qui lui est du coup le junior si notre petit groupe de compte va au bout il devient champion régional junior donc lui il a tout intérêt à rouler et c'est ce qu'il fait depuis quelques centaines de mètres maintenant il prend les relais moi de mon côté je suis encore très apeuré par le Zwift Reverse Com parce que je ne le connais pas je n'ai pas pu le repérer à l'échauffement donc j'ai voilà celui-là il me fait très très peur en plus il y a un pourcentage à 15% à un moment donc il va faire mal Verger lui il n'a pas trop envie de rester avec nous a priori et Xavier lui par contre c'est un pro de Zwift avec le maillot hexagone il sait exactement comment courir et là Verger va faire quelque chose que je ne m'attendais pas parce que je pensais qu'on allait s'entendre moi j'essayais d'inculquer les relais il va placer une grosse accélération dans cette montée regardez et là je suis un peu surpris donc je lance mon sprint un petit peu à contre-temps parce que je ne m'y attendais vraiment pas je pensais vraiment qu'on allait s'entendre sur ce groupe prendre des relais pour essayer d'aller au bout vis-à-vis du groupe de derrière et là il met une giga patate qui nous a tous fait très très mal aux gens regardez on est obligé d'envoyer énormément de watts et petit à petit heureusement je reviens sur lui mais ça me fait monter à 190 bpm je suis à bloc je me mets complètement minable pour revenir sur lui il m'a détruit les gens à ce moment là j'étais déjà pas très bien après le col qu'on a monté juste avant et du coup je réussis finalement à faire la jonction je vous avoue que quand il est attaqué j'étais en mode waouh est-ce que j'y vais est-ce que je garde des forces finalement j'ai réussi à revenir malheureusement on a perdu deux personnes on est plus que deux dorénavant et du coup par conséquent on va rouler moins vite Clément Verger lui il va plus vouloir rouler parce que son objectif c'est bel et bien de me faire sauter il sait que moi je suis dans la même catégorie que lui donc il veut me faire sauter il veut pas prendre l'airlay moi sachant ça je vais pas rouler si je roule en fait il va m'attaquer et je vais me faire sauter donc voilà Granet va revenir sur nous moi ça m'arrange plus il y a de mecs dans notre groupe mieux c'est malheureusement pour l'instant je n'ai plus avec nous vous allez voir qu'il va finir par revenir mais en fait Verger ne souhaite vraiment vraiment pas rester avec nous son objectif ça va être bel et bien de me faire sauter et il me l'a confirmé sur Strava en commentant mon post après la course il voulait vraiment me faire sauter c'était son objectif donc moi j'étais un petit peu sur le coup un peu énervé parce que je préférais qu'on s'entende à 4 qu'on aille au bout et qu'on se la joue au sprint et qu'au final on joue une 5-6ème place avec Verger mais regardez ça y est Verger replace une giga accélération à 14 watts par kilo et là comme vous pouvez voir je n'y vais pas en fait ce qui se passe c'est que j'ai un peu peur du com qui va arriver il arrive très très prochainement maintenant et ce qui va se passer du coup et heureusement c'est que Xavier Granet va rouler un petit peu il va prendre le relais et il va un petit peu m'emmener et surtout regardez G vient de rentrer et comme je vous disais lui il a tout intérêt à rouler parce qu'il est premier junior actuellement donc là il va se mettre à rouler et moi du coup je me dis ok j'attends j'attends je vais prendre le moins de relais possible même si je vais prendre quelques relais pour les aider l'idée c'est de profiter entre grosses guillemets de ces deux coureurs qui eux deux s'ils vont au bout deviennent champions régionaux moi quoi qu'il arrive je joue une 6ème ou une 5ème si on revient sur Verger donc là c'est vraiment un aspect très stratégique je joue avec leur courage et je les laisse rouler finalement et G pour le coup va beaucoup rouler et ça bravo à toi franchement si tu vois cette vidéo bravo parce que sans toi je pense qu'on se serait fait à reprendre par le groupe de derrière ou du moins il aurait fallu que je roule beaucoup plus fort dorénavant on a 27 secondes sur le groupe de derrière donc on a pris de l'avance avec toutes ces accélérations donc ça c'est plutôt positif mais ça y est on arrive dans le deuxième et dernier call de cette journée et ce call là je le connaissais absolument pas je sais juste qu'il est extrêmement dur et Alexandre le cycliste belge m'envoyait un sms pour me dire fais gaffe en haut dans le virage il y a un passage à 15% donc quand on arrive dans ce call je me dis ok c'est le moment c'est maintenant ou jamais je me mets à 400 watts et il faut que je revienne surverger ça fait du coup quelques centaines de mètres qu'il est sorti je l'ai laissé tout seul pour qu'il fasse un effort et qu'il se fatigue et je misais absolument tout sur revenir sur lui au sein de cette montée particulièrement dans le virage donc vous voyez je me mets à 600 watts ici je me mets minable là pour le coup je me détruis les gens mais vous pouvez le voir c'est clair et net 8 watts par kilo 9 watts par kilo je me mets minable dans ce passage dans ce virage à plus de 10% et vous pouvez voir je reviens sur lui extrêmement vite et c'est trop trop bien en fait ça me donne énormément de courage de force et ça me motive de fou malade je reviens surverger au moment où je reviens sur lui par contre je suis complètement minable je suis à plus de 197 bpm autant vous dire que pour une période hivernale ça fait très très mal quand je reviens sur lui j'arrête de pédaler j'essaye pas de l'attaquer j'essaye pas de le faire sauter je me dis que ça va l'avoir calmé il va vouloir rester avec moi et vas-y on s'entend on est sorti dorénavant on est plus avec Granet et avec G on peut rester ensemble et là regardez ce qu'il fait il me replace une accélération en fait il veut pas rester avec moi il veut absolument pas rester avec moi je pense que potentiellement il a peur d'arriver au sprint avec moi il veut arriver seul et moi je préfère qu'on a en fait j'ai pas envie de sortir je veux arriver avec lui et le battre au sprint je sais que normalement j'ai les capacités pour donc j'ai pas besoin de prendre le risque de sortir trop tôt ici il reste 7 bornes 7 bornes c'est quand même quasiment allez 10-15 minutes d'effort c'est énorme donc je préfère attendre encore un peu et ce qui va se passer c'est que Verger ne va pas vouloir rouler lui clairement il vient de faire un effort assez conséquent donc il prend pas l'air lait mais dès qu'il peut regardez il me replace une grosse un gros pétard là il me fait complètement éclater mes jambes je suis obligé de mettre 10 watts par kilo pour m'accrocher autant vous dire que là à ce moment là de la course c'est des efforts qui sont hyper conséquents il fait que de m'attaquer moi j'ai pas du tout travaillé ça actuellement à l'entraînement on est vraiment en fin de période hivernale donc actuellement je suis plutôt sur des efforts linéaires que je suis capable de maintenir donc là pour moi chaque attaque c'est ultra douloureux mais je suis tellement motivé je suis énervé même parce que j'étais pas content qu'il m'attaque je voulais vraiment qu'on s'entende et qu'on roule ensemble mais du coup je me suis mis vraiment minable c'est vrai que c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'il va falloir que je retienne pour les courses dans la vraie vie je suis capable je suis capable de mettre des watts je suis capable de mettre minable et c'est vrai que dehors j'ai du mal à mettre aussi minable sur Homme Trainer c'est plus simple de se mettre aussi mal et ça c'est vraiment des choses où il va falloir garder cette expérience et se dire quand j'arriverai dans une côte un petit peu difficile dans la vraie vie me dire je ne suis pas juste gros ou lourd et je ne peux pas la passer non je suis capable je suis capable de la monter et regardez je le prouve ici je suis capable donc il faut vraiment que j'essaye de reporter ça sur la route quand les courses arriveront on verra ce que ça donne mais en tout cas Verger encore une fois une fois que je suis revenu sur lui ne prend pas l'air lait donc moi je continue l'effort regardez je maintiens 300-350 watts pourquoi ? parce que je ne veux pas que G et Granet reviennent sur nous mais malheureusement petit à petit grappille heureusement derrière le groupe qui se trouve derrière nous il a plus de 40 secondes dorénavant donc en fait on est tranquille Verger me replace encore une accélération après avoir récupéré dans ma roue ça fait très très mal au mental là ça fait très très mal au mental c'est difficile et là malheureusement je craque un petit peu en fait je me dis ok vas-y franchement vas-y et je n'aurais pas dû parce que regardez on est au sommet là pour le coup c'est parce que je ne connaissais pas le parcours si j'avais connu le parcours je me serais remis minable pour rester dans sa roue ne connaissant pas le parcours et ne sachant pas que l'arrivée était juste ici du sommet j'ai un peu relâché mon effort vous pouvez voir que du coup maintenant je réaccélère un petit peu en voyant que le sommet est ici mais bon ça c'est une erreur due à la méconnaissance du parcours c'est pas grave parce que vous allez voir que grâce à la descente je vais revenir sur lui parce que je suis plus lourd que lui donc je vais faire une meilleure descente que lui et ça c'est très très beau jeu allez deux secondes je le rattrape je suis plus gros que lui ça on peut y aller mon pote ça rentre derrière 5 secondes je ne vais pas faire en vrai ils ne sont pas dans ma catégorie mais j'ai envie de les battre effectivement Granet et G vu qu'on se regarde avec Verger lui il ne veut pas rouler moi après toutes les attaques qu'il m'a mis je ne veux plus rouler non plus donc du coup Granet et G vont doucement revenir sur nous parce qu'eux ils se mettent à bloc ils savent qu'ils jouent leur titre donc ils ne veulent absolument pas que derrière le groupe de compte revienne sachant que maintenant ils ne sont plus qu'à 35 secondes nous avec Verger on se regarde totalement et au moment où on revient regardez G place une grosse accélération et il essaye de nous faire sauter en fait à la pédale et là je place 16 watts par kilo pour revenir sur eux directement il ne faut pas que je me fasse surprendre il ne faut pas que je laisse 5 mètres d'avance sinon c'est mort donc je fais le jump et c'est bon j'ai réussi à prendre le contact j'ai heureusement lui et Granet vont continuer de rouler ils vont rouler pour leur titre et par conséquent nous permettent de ne pas se faire rattraper par le groupe de derrière moi clairement il reste 3,6 km j'ai besoin de récupérer avant le sprint donc il faut que je reste hyper concentré et c'est pour ça que j'ai adoré cette course c'est que ça a été tellement stratégique Verger m'a tellement imposé un rythme difficile avec ses attaques on avait les deux autres coureurs qui jouaient avec nous aussi en fait franchement c'était ma course vif préférée que j'ai jamais réalisé de par le fait que j'étais en forme et qu'en plus de ça il y avait un aspect ultra stratégique j'ai tout fait pour faire le mieux possible maintenant on sait que l'échappée c'est fini on joue une 5 ou 6ème place je veux impérativement rentrer dans ce top 5 symbolique c'est tellement mieux de dire top 5 que de dire 6ème que je ne veux pas louper ce top 5 de ce championnat régional FFC c'est le tout premier qui existe donc c'est quand même symbolique aussi donc j'essaye de garder les roues de faire le moins de relais possible là clairement j'ai fait mon rat j'ai dit je ne roule plus de toute façon Verger va encore m'attaquer c'est sûr je veux garder un maximum d'énergie donc comme vous pouvez voir je saute tous les relais au point que j'ai et commence à prendre de l'avance donc je reste quand même hyper vigilant l'idée c'est de pas non plus me faire sortir donc je reste vigilant et même si je ne fais pas partie de mon classement je ne veux pas les laisser finir devant moi clairement je joue aussi le classement scratch le classement total même s'ils ne sont pas dans ma catégorie j'ai envie de les battre et là regardez il y a Verger qui commence à prendre de l'avance et là je me dis ok je ne vais pas me prendre une cassure ça serait dommage donc là obligé de faire l'effort tu mets 600 watts ça fait mal aux jambes c'est difficile mentalement c'est ultra fatigant c'est vraiment comme une fin de course tu ne sais pas en fait il faut que tu gardes le plus d'énergie possible tu dois économiser tout pour le sprint et en même temps il ne faut pas prendre les cassures parce que là si on les laisse sortir c'est fini on ne reviendra jamais sur eux donc G lui il continue de rouler et Verger lui fait la meilleure stratégie possible à ses yeux pour essayer de finir devant moi donc franchement ça a été tellement intense et intéressant que c'était vraiment comme une course dehors j'ai juste surkiffé donc là on est toujours pour la place de 5ème je me replace devant Verger juste pour le dire regarde je suis toujours là tu peux compter sur moi pour le sprint tu auras beau m'attaquer ou même me faire sauter comme tout à l'heure je reviendrai mais maintenant il ne reste plus qu'à faire place au sprint a priori on a 40 secondes sur le groupe de derrière normalement ils ne reviendront pas maintenant je peux me concentrer vraiment uniquement sur BAT Verger G et Granet faire la meilleure place possible et ça on adore nous sommes à 1,3 km de l'arrivée j'essaye de rester placé à l'arrière du groupe pour pouvoir lancer le sprint du plus loin possible et être absolument lancé en fait au moment du sprint je ne sais pas exactement à quel moment de lancer le sprint 500 mètres 300 mètres et là à 1 km il y a Granet qui prend de l'avance donc je suis obligé de mettre des watts et ce que je fais c'est qu'au lieu de revenir au train je mets 10 watts par kilo d'un coup pour faire le jump d'un coup et ne pas ramener les deux autres vraiment faire le jump en one shot un petit peu comme dans la vraie vie je ne ramène pas les deux autres je reviens tout seul et je reprends la route Granet du coup comme vous pouvez voir il y a Verger qui fait l'effort derrière avec G ils sont à 12 watts kilo voilà ça y est ils reviennent et là ils décident de continuer l'effort en fait ils me surprennent de derrière donc je lance le sprint 1040 watts totalement à contre-temps et là je suis obligé de me mettre minable complètement à bloc pour revenir sur eux heureusement ils arrêtent un petit peu leurs efforts enfin ils redescendent un petit peu on est à 600 mètres de la ligne je reviens sur eux et je décide de couper aussi mon effort même si Verger comme vous pouvez voir remet une petite attaque ici pour revenir sur G et là j'aurais pu attaquer ici à 500 mètres et faire le 500 mètres à bloc mais je me dis que ça va être un peu long si ils ont encore des forces bah ils peuvent revenir sur moi et me faire sauter en étant plusieurs à prendre des relais donc je me dis faut que je lance le sprint le plus tard possible nous sommes à 300 mètres et là je me dis mais pourquoi il lance pas le sprint l'arrivée elle est juste au bout de la route donc je comprends pas et au moment où je vois Verger là qui se place devant moi je me dis ok c'est maintenant je mets 12 watts par kilo je veux pas me faire surprendre je veux pas lancer le sprint à contre-temps je lance le sprint je me pose pas de questions je me mets minable je suis à jack 195 bpm je donne tout ce que j'ai je me mets à bloc jusqu'à la ligne je lance même le vélo un peu et ça y est je passe la ligne 198 bpm je suis complètement à bloc en 5ème position je suis trop content d'avoir battu Verger parce qu'on s'est très très bien battu bravo à toi d'ailleurs si tu regardes cette vidéo je pense que j'aurais pas pu battre les coureurs qui sont devant vraiment ils ont fait des moyennes de malade 5ème c'est déjà incroyable j'espère que vous êtes fiers de moi 5ème de ce premier championnat Régional FFC de Nouvelle Aquitaine c'était une première donc je suis trop content d'avoir pu y participer et d'avoir pu être acteur de cette course j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de liker c'est vraiment hyper important à la prochaine bye bye t'as les gars on a fait 5ème 5ème c'est pas mal vraiment on pourrait pas faire mieux les autres étaient au dessus du haut mais là on s'est bien joué très bien joué on s'est battu toute la course enfin à la fin pour la 5ème ou la 6ème très bien allez on en revit ouais je suis hyper content parce que en soit les mecs qui s'étaient devant ils sont devant depuis le départ donc je sais pas si j'étais capable j'ai fait la strade d'attendre la côte parce que je savais pas si la côte j'allais réussir à la passer avec les meilleurs du peloton donc là je la passe en tête donc peut-être dans un monde où j'étais capable de suivre l'échappée on saura jamais j'ai pas osé mais par contre derrière j'ai réussi à prendre le groupe de contre que j'ai créé en fait finalement et surtout on était deux dans mon groupe de 4 là à être en senior les autres c'était soit en junior soit en master donc je jouais vraiment la cinquième ou la sixième place les deux autres ils comptaient pas et vous avez vu comment il m'avait attaqué 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 il voulait pas prendre l'airlet du coup on s'est fait reprendre ma voix n'importe quoi il voulait vraiment juste me faire péter donc je suis trop content d'avoir battu ce mec je le connais pas mes dédicaces à toi en tout cas tu m'as fait bien mal à la tronche mais bien content de t'avoir battu du coup je fais 5ème le symbolique top 5 et ça c'est trop stylé donc voilà c'était les premières éditions des championnats régionaux FFC Nouvel Aquitaine donc on mettra ça peut-être l'année prochaine et maintenant on place aux courses sur route qui arrivent dans 3 semaines maintenant donc ça arrive très très vite n'oublie pas de liker c'est vraiment important et si t'es pas encore abonné oublie pas comme ça tu rejoins l'équipe à la prochaine je n'ai pas envie de me dire j'ai pas envie de me dire j'ai pas envie de me dire j'ai pas envie de me dire